... Croyez-vous ? Allons-vous demain au maraboutage ? Mais je ne sais pas quoi vous dire. Comme ça se passe, on ne peut que croire. Comment je veux croire en voûte-moi ? Je ne peux pas croire en voûte-moi. Parce que ce n'est pas une chose normale. C'est une chose diabolique. Donc, le jour d'aujourd'hui, les gens... Parce que c'est à travers tout ça qu'on peut vivre. Mais on ne peut pas vivre par ça. Moi, j'ai dit non à cela. Voilà. Envoût-moi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas comment. On peut faire. L'envoût-moi, c'est quelque chose que... Peut-être, on a produit de la saucillerie. Quand tu fais la saucillerie, peut-être la nuit. Quand tu dors la nuit, peut-être que quelqu'un vient peut-être se transporte sur quelqu'un. Il vient sur toi peut-être pour te faire de mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle... Ça, c'est mon idée là-bas. Croyez-vous à l'envoûtement ? Bon, je dirais... Je sais que ça existe, mais je n'y crois pas. Pourquoi ? Tout simplement, l'envoûtement a le pouvoir sur celui qui croit. Et comme je n'y crois pas, je sais vaincre l'envoûtement. Alors, croyez-vous à l'envoûtement ? Oui, parce que beaucoup de gens font des choses inconsciemment. Il y a des esprits comme ça qui sont là juste pour perturber certaines personnes. C'est que l'envoûtement existe. Merci. Croyez-vous à l'envoûtement ? Oui, je crois beaucoup à l'envoûtement, puisque nous sommes dans une société africaine. On ne peut que croire au mysticisme. Nous croyons aussi que dans nos sociétés africaines, dans nos villages même, nous voyons des spécimens où des personnes sont envoûteuses et qui sont désenvoûtées par des spécialistes. Par contre, les marabouts, les nganga chez nous, on parle plus de nganga chez nous, puisque nous, nous sommes en Afrique centrale. On ne peut pas parler de maraboutage, on peut peut-être parler de fétichage. Maraboutage, c'est plus une expression qui vient de l'Afrique, de l'Ouest. Nous n'avons pas de marabouts ici au Gabon. Nous avons des nganga, des féticheurs. Voilà.